C'est une femme qui s'en va, laissant la place à une autre qui n'est point en terrain inconnu. Entre le ministre sortant Viviane Bambassi et son collègue entrant Madame Maria Massard, c'est presque une affaire d'agent de l'État avec une maîtrise parfaite des règles qui régissent la fonction publique. Après trois années passées à la tête du département de la fonction publique de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, Viviane Bambassi revient sur la mission ô combien importante de ce secteur. Aujourd'hui, 130 000 agents qui partout dans le Sénégal rendent le service à nos concitoyens, qui dans les écoles, qui dans les tribunaux, qui dans les hôpitaux, qui auprès des agriculteurs. C'est la carrière de ces agents-là dont vous avez la responsabilité. Vous devez administrer leur carrière pour que partout où ils sont, qu'ils puissent travailler de façon sereine et se mettre au service de leur communauté. Une mission sacerdotale qui attend donc la nouvelle patronne du département de la fonction publique sénégalaise. C'est pourquoi sa collègue n'a pas manqué de lui dresser un état délié du ministère, non sans revenir sur les plus grands chantiers en cours, dont le plus important demeure la réforme de la loi de la fonction publique. Vous arrivez dans un département où, du point de vue stratégique, vous avez tout ce qu'il vous faut pour dérouler. Vous avez aujourd'hui une lettre de politique sectorielle de développement du département, Horizon 2017-2021, qui est déjà validée. Vous avez un programme d'appui à la modernisation de l'administration, déjà formulé et créé, qu'il vous faut maintenant mettre en œuvre. Vous avez un DPPD qui est là, qu'il vous faut également mettre en œuvre. Mais vous trouvez, dans cette maison, déjà réalisées, les élections au CAPCD et aux commissions administratives paritaires qui, depuis plus de dix ans, ne s'étaient tenues. Pour Maria Massar, l'heure est à l'accélération du processus déjà enclenché, en plus du développement des acquis et du lancement de nouveaux chantiers, objectif d'améliorer la qualité du service des usagers. J'ai nommé les efforts de renouveau tout à l'heure, lors de la passation du service public, à travers la modernisation de l'administration, à travers l'amélioration de la gouvernance institutionnelle, etc. Mesdames, Messieurs, je m'exhorterai à développer les acquis du département et à lancer de nouvelles initiatives en phase avec les axes du plan Sénégal émergent, déclinés par son Excellence le Président Macky Sall. Les chantiers de modernisation de notre administration sont vastes et diversifiés. Selon des directives de M. le Président de la République, qui a lui-même présidé en 2016 le forum de l'administration, nous nous engageons à optimiser le cadre organisationnel de l'administration, à améliorer la qualité des services rendus aux usagers et à professionnaliser la gestion des ressources humaines de l'État telles que déclinées dans le programme de modernisation. Une cérémonie riche en émotions. Au-delà de la solennité, les agents du ministère de la Fonction publique ont tenu à récompenser une patronne exemplaire à travers ce présent. Une façon de dire merci à un des variables parmi les plus variables.